Dans la rondeur intime du monde, un être est sur le point d'éclore. Sa silhouette se love dans la matrice céleste pour mieux se fondre à l'univers. Encore dedans, déjà dehors, il perçoit à l'infiniment grand, laissant s'échapper sa flamboyante chevelure, de la membrane protectrice, le voile peu à peu se déchire. C'est de toi. C'est signé Anjos. Elle sera là ce soir. Donc elle a fait des poèmes sur ton travail. Oui, deux particulièrement. Deux particulièrement. En tous les cas, c'est joliment écrit et joliment dit. Disons que moi je l'avais écrit à ma façon en français, mais comme je ne suis pas une bonne, elle, elle ne l'a rien écrit à sa façon à elle, mais elle avait compris vraiment ce que je voulais dire. En tous les cas, le résultat est bluffant. Alors parle-nous un peu de toi, Valérie. Oui ? Tu vas nous parler un petit peu de toi. Moi, je suis Valérie Graff et j'ai toujours été dessinatrice. Regarder mon papa qui dessinait, ce n'était pas son métier, mais il adorait ça, et mon grand-père aussi. Bon bref, c'est une ligne de Graff. Ah oui, c'est vrai que le... Voilà. Et puis, alors j'ai fait beaucoup de choses. Je peignais, mais ce n'était pas. Et puis en 2004, j'ai fait l'école des beaux-arts à Dakar. Et là, c'est reparti à fond. J'étais avec mes deux petits-enfants et leur papa. Et donc, à force de travailler, je travaillais sur l'univers dans un premier temps. L'univers était très large. Donc mon maître, c'est l'égalier, m'a dit, il faudra peut-être que tu trouves des sujets quand même. Et à force de travailler sur les planètes, sur les étoiles, etc., j'y ai lié l'être humain. Et c'est mon sujet, ma ligne directive artistique première. C'est-à-dire que, en fait, ma particularité, c'est que je prends des empreintes de corps d'hommes ou de femmes vivants. Des modèles vivants qui peuvent être des professionnels. Mais là, en l'occurrence, par exemple, celle-ci que je présente aujourd'hui, c'est mon empreinte corporelle et c'est ma source. C'est-à-dire que c'est ma vision de ma source initiale avant d'atterrir sur Terre. Alors, je vais te dire, maintenant que tu nous as expliqué tout ça, il y a quelque chose qui me saute aux yeux et qui ne m'avait pas accroché au premier abord. Alors, c'est qu'en fait, les couleurs que tu utilises sont des couleurs qu'on va retrouver essentiellement dans la peinture africaine. Ah ! Bon, en fait, mon métier initial, c'est que je suis photograveuse. D'accord. Donc, je suis spécialiste de la photo, de traitement de la photo pour la reproduction en imprimerie puisque j'ai fait l'école Estienne à 14 ans. Et donc, la couleur m'a toujours animée. La couleur, c'est Paris. La couleur, je suis une parisienne et la luminosité de Paris, je la représente en partie. Mais c'est vrai qu'il peut y avoir une influence avec l'Afrique. Il y a une influence. Tu peux le dire, il y a une influence. En tous les cas, moi, je la vois bien, l'influence. Merci beaucoup, Valérie. C'est un vrai plaisir. Merci de m'avoir reçue. Sous-titrage ST' 501